Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir pourquoi on ne peut pas dire qu'il y a des castes ni en France ni en Thaïlande et quel sens ce mot a en Inde et ailleurs dans le monde. Et pour ça, il faut d'abord qu'on définisse ce qu'est un système de caste, parce que le mot caste lui-même est problématique. Il est emprunté aux langues ibériques, à l'espagnol ou au portugais casta, qui désignent une descendance, un lignage. Et dans ces langues, il fait référence à la pureté raciale. C'est une notion qui était importante dans la construction de l'univers social chez les espagnols et les portugais, sur leur propre territoire, notamment pendant la Reconquista et l'Inquisition, mais surtout dans leurs empires coloniaux. Ce sont les portugais qui ont plaqué leur vision du monde et le mot casta sur le système social qu'ils découvraient en Inde et qu'on appelle la caste et qui est très différent. Le problème, c'est qu'on utilise dans les langues occidentales le même mot casta pour définir deux choses différentes en Inde, qui sont le Varna et l'Ajati. Varna, c'est une classification religieuse hindoue qui distingue quatre grandes catégories classées en fonction de leur pureté rituelle, les Brahmanes, les Kshatriyas, les Vaishyas et les Chaudras. Je vous renvoie vers cette vidéo, où j'explique comment ces quatre Varna trouvent leur origine dans le démembrement de l'être primordial, le Purusha. En gros, les Chaudras sont les employés et les serviteurs, les Vaishyas sont les commerçants, les Kshatriyas sont les guerriers et les Brahmanes sont les prêtres. Je reviendrai dans quelques minutes sur leur rôle en Thaïlande pour voir si on peut considérer les Brahmanes comme étant une caste siamoise. En Inde, on appartient à un Varna par sa naissance et on ne peut pas en changer, mais on appartient aussi à une Jati, une sous-caste si vous voulez, qui, contrairement au Varna, n'est pas une catégorisation religieuse, mais plutôt une catégorisation sociale et professionnelle. A l'intérieur de son Varna, on va appartenir de façon héréditaire à une catégorie liée à un métier. On va faire partie de la Jati des potiers, de la Jati des forgerons ou de celle des teinturiers. C'est un système très complexe et on recense aujourd'hui plus de 4000 Jati en Inde. On peut être infirmière ou astronaute et néanmoins faire partie de la Jati des écarisseurs ou des propriétaires terriens. Et la preuve que ce système n'est pas un système religieux, mais plutôt une organisation sociale, c'est qu'on trouve ces Jati non seulement chez les hindous, mais aussi chez les musulmans, les chrétiens, et même chez les sikhs qui théoriquement contestent le système de caste. On trouve même des traces dans les très islamiques états du Pakistan et du Bangladesh, mais c'est une autre histoire. Et ce système de caste est tellement particulier à l'Inde qu'on ne peut pas le transposer à d'autres cultures. Même les pays indianisés n'ont pas adopté la caste indienne. Parmi tous les pays d'Asie du Sud-Est asiatiques qui ont vu leur culture enrichie et transformée au contact de la culture indienne, aucun n'a adopté la caste, à l'exception peut-être de certaines parties de l'Indonésie, dont l'île de Bali. Les chercheurs débattent encore pour savoir si les Balinais ont vraiment adopté les Varna de l'hindouisme ou s'ils ont simplement essayé de plaquer cette division religieuse sur un système antérieur original. On trouvait et on trouve toujours néanmoins les noms de ces quatre Varna à Bali, mais on n'a jamais trouvé aucune Jati. Dans le monde Khmer, malgré l'importance de la culture indienne et de l'hindouisme, le système de caste n'a pas été adopté. À la chute de l'Empire Khmer, le Siam qui en devient l'héritier ne l'adopte pas non plus, à l'exception de la caste des Brahmanes qui joue aujourd'hui encore un rôle important en Thaïlande. Le bouddhisme reconnaît de nombreux dieux hindous, surtout Brahma et Indra qui étaient présents à la naissance du Bouddha. Mais en Thaïlande, le bouddhisme est encore plus qu'ailleurs imprégné d'hindouisme. La monarchie siamoise, surtout celle des Chakris, entretient un lien très étroit avec l'hindouisme à travers la notion de Devaraja, de roi-dieu ou de dieu-roi. C'est cette notion qui explique le nom de Rama que portent les rois de la dynastie des Chakris. Rama étant le nom d'un des avatars du dieu Vishnu, les rois du Siam sont considérés comme des incarnations de Rama et donc de Vishnu. Nombre de leurs rituels, que ce soit leurs rituels de couronnement ou les rituels de funérailles, sont des rituels védiques et ils ont besoin de brahmanes pour les réaliser. Il faut attendre les chroniques royales d'Ayutthaya pour avoir une attestation écrite de la présence des brahmanes à la cour siamoise, mais on suppose qu'ils étaient présents depuis longtemps à leur côté comme l'attestent d'ailleurs des pièces de monnaie. Aujourd'hui, on distingue trois types de brahmanes en Thaïlande. Les Brahmroang qui sont les brahmanes royaux, les brahmanes indiens récemment immigrés au Siam et les brahmanchaobanes qui ne sont pas à proprement parler des brahmanes mais qui organisent des rituels religieux qui peuvent aller des rituels animistes jusqu'aux rituels hindous. Souvent, ils ne viennent pas de lignées de brahmanes et ne connaissent pas les textes et les traditions védiques. Malgré leur nom, ils ne peuvent en rien être considérés comme appartenant au Varna brahmane. Il en va tout autrement des brahmanes de la diaspora indienne arrivés avec les autres immigrés indiens dans les deux derniers siècles. Ce sont eux qui président au rituel qu'on peut voir au Mariaman Temple de Silom. Eux, ce sont bien des brahmanes mais même s'ils sont souvent de nationalité thaïlandaise, ils ne sont pas considérés comme ethniquement thaï et à ma connaissance, ils ne jouent pas de rôle spirituel dans les rituels non indiens de la Thaïlande. Les Brahmroang, au contraire, eux sont très liés à la Thaïlande et à la monarchie dont ils président ces rituels. On les retrouve à la fête de la cérémonie du 1er Sion, un rituel très ancien qu'on peut voir sur les peintures murales de la chapelle du musée national de Bangkok et auxquelles le roi est censé participer. On peut y assister tous les ans. Il est remis au goût du jour par un manœuf après être tombé en désuétude. Les brahmanes président aussi au funérail des monarques et on les voyait pendant la cérémonie de la Grande Balançoire qui elle aussi était présidée par des brahmanes. Une cérémonie qui a été abandonnée à la suite de plusieurs accidents mais on parle d'en relancer la pratique et on verra peut-être les brahmanes revenir devant ce monument emblématique de Bangkok. Ces Brahmroang sont issus de lignées indiennes très anciennes mais contrairement aux brahmanes indiens qui essayent d'observer une stricte endogamie en se mariant avec des membres de la caste, ceux de Thaïlande ont dû se marier avec des locaux en grande partie à cause du faible nombre de brahmanes sur le territoire. Donc on pourrait dire qu'ils sont les seuls Thaïlandais appartenant à une caste mais je suis sûr que les brahmanes indiens ne les considèrent pas comme tels. En Inde, les lois religieuses interdisent aux brahmanes toute union hors caste sous peine de perdre leur statut mais ils leur interdisent aussi de voyager au-delà du fleuve Indus ou sur la mer qu'on appelle le Kalapani les eaux noires de l'océan Indien. Et en Inde, en fonction de sa caste, il y a des métiers qu'on ne pouvait pas faire pour des raisons rituelles. Mais tout a changé quand les occupants britanniques sont arrivés en Inde, coïncidant avec l'émergence du capitalisme et du prestige lié à l'argent qui est venu se superposer au système de caste indien. Non pas qu'avant, les Indiens riches ne bénéficiaient pas de prestige mais le prestige lié à la caste restait dominant. Un brahmane, même pauvre, comme ça arrivait souvent, gardait toute son importance symbolique et rituelle. Le système social britannique, comme le système actuel qu'on trouve en France, est un système de classe sociale. On va occuper un rang en fonction du prestige lié à son métier et surtout à son salaire. Et on va avoir des classifications qui ont été proposées par Joseph Schumpeter, Marx Weber ou Pierre Bourdieu. La grande différence avec la caste indienne à laquelle on appartient par sa naissance, c'est que théoriquement, on peut changer de classe sociale. Même si on est né dans la classe ouvrière, on peut prendre l'ascenseur social et finir avec un métier valorisé et le revenu qui va avec. Et ça, c'est théorique puisque les travaux de Bourdieu et Passeron ont montré comment le système et notamment l'école maintiennent les inégalités liées à la naissance. Bref, tout ça pour dire qu'en Thaïlande, à part ses toutes petites castes et l'aristocratie royale, la société ne fonctionne pas sur un système de caste, mais sur un système de classe sociale, un système qui est néanmoins très hiérarchisé. Chacun sait la place qu'il occupe dans la société et se comporte en fonction. Un grand respect pour les dominants et un grand mépris pour les dominés qui va s'exprimer dans la gestuelle, dans la façon de se dire bonjour par exemple, et dans la langue, mais aussi dans les signes extérieurs de richesse qui sont très importants. Et ce schéma nous parle parce que ces inégalités entre ceux qui possèdent et les autres ne fait que croître un peu partout sur Terre, en France comme ailleurs. Ça fait dire à certains que nous aussi nous connaissons la caste, celle des puissants. Là, le mot caste ne fait pas référence à l'Inde, mais à son second sens qui, selon la définition du Robert, est un groupe social fermé, jaloux de ses privilèges. Ce terme va être employé en ce sens dans la presse française comme marocaine ou en Espagne où ce mot est employé aussi bien par la gauche que par la droite. Et en Espagne même, le mot caste est un mot très chargé parce qu'il fait référence à plusieurs notions controversées. Les chercheurs et les historiens débattent encore pour savoir si le système colonial mis en place par les Espagnols en Amérique latine était fondé sur l'appartenance raciale et sur la lignée héréditaire qu'en espagnol on appelle casta. L'historiographie moderne tend à relativiser le système strict basé sur la couleur de peau qu'on voit souvent sur des affiches coloniales qui distinguent sur un plan hiérarchique les différentes combinaisons de mariages interraciales. La chercheuse ibérico-mexicaine Pilar Gonzalbo conteste l'idée de rigidité du système colonial lié à la race ou à la couleur de peau et elle rappelle qu'il y a toujours eu des possibilités d'évoluer de se mouvoir à l'intérieur de la casta. Et dans un contexte contemporain, la casta fait référence à la caste politique et le fantasque président argentin Javier Milei va aussi faire sa phrase préférée La caste a peur Pour revenir à l'Inde, des recherches que j'ai menées là-bas m'ont amené à relativiser la rigidité du système en place. Non pas que ce soit pas un système profondément injuste et inégalitaire, mais j'ai pu constater que certains pouvaient mettre en place des stratégies pour assouplir leurs conditions. Le sujet est complexe et je ferai un jour une vidéo où j'expliquerai comment, en modifiant son alimentation, on peut modifier son statut à l'intérieur de la caste. Parce que contrairement à ce qu'on entend souvent, la caste en Inde n'a pas été abolie. Ce sont les discriminations liées à la caste et surtout l'intouchabilité qui sont interdites. Un des problèmes désintouchables qu'on appelle aujourd'hui les Dalits, c'est justement de ne pas appartenir au système de caste, c'est pour ça qu'on les appelle des hors-castes. Et pour parler de ce sujet, il faudrait bien plus qu'une seule vidéo. Bref, tout ça pour dire que le système de caste est très particulier à l'Inde, qu'il ne s'est quasiment pas exporté et que les brahmins de Thaïlande en sont une ramification. Et que ce qu'on peut parfois appeler la caste, que ce soit en Europe, en Asie ou en Afrique, fait référence à une toute autre réalité, à une classe sociale qui se bat pour défendre ses privilèges. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de vous abonner, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye !